Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Jeff, je suis pilote de lignes sur Airbus A320 et aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau mode gratuit qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, peut-être une semaine, qui s'appelle AutoFPS. Alors AutoFPS, on me l'a montré, je l'ai découvert un petit peu au hasard, on m'a expliqué que c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. Je vais vous donner mon avis honnête après à peu près une semaine d'utilisation sur tous les vols que j'ai fait avec différents add-on dans différents cas, aéroports, etc. Et on va discuter, enfin je vais vous expliquer déjà ce que c'est et puis ensuite je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis moi comme paramètre par rapport à ma configuration. Bien entendu vous pourrez le modifier en fonction de vos ordinateurs, votre configuration, vos performances et puis une conclusion en disant est-ce que c'est vraiment l'outil révolutionnaire pour Microsoft Light Simulator 2020 ou non. Alors donc cet outil AutoFPS donc c'est un outil qui va permettre en fait de réguler deux paramètres sur votre simulateur en temps réel afin d'atteindre une cible FPS. Par exemple comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai affiché donc le menu d'AutoFPS. Vous voyez donc qu'il est connecté à MSFS et on a des valeurs, différentes valeurs. On a dans général ici TargetFPSFG. Donc TargetFGFPS c'est FrameGenerationFPS parce que moi j'ai FrameGeneration. Il a été détecté, vous voyez ici DirectX 12 PCMod FG inactive ou alors FG active. Moi en l'occurrence il est inactif parce que je ne suis pas sur la page, je ne suis pas sur MSFS puisque j'ai cliqué sur cette fenêtre pour que vous voyez mais si jamais je reviens à l'intérieur du simulateur, la valeur FPS ici changera donc elle doublera en général et ici il y aura affiché actif. Donc quand vous avez FrameGeneration, c'est à dire que vous avez une carte graphique qui est RTX série 4000, vous avez le FrameGeneration donc ce qui permet d'augmenter considérablement vos FPS sur Microsoft Light Simulator. En revanche si vous ne l'avez pas, il sera inactif. Donc à quoi ça sert ? Ici je vais mettre TargetFPS 60 et vous voyez que ici dans ExpertOptions, il faut appuyer sur ExpertOptions pour avoir le menu, il y a des paramètres ici qui vont être gérés par AutoFPS. T-Load qui veut dire Terrain Level of Detail, Minimum, Maximum, Maximum, Tolérance. Une option ici, T-Load Mini, Minimum, On Ground Landing et Decrease Cloud Quality. Et après une dernière option, Pause ou NMSFS Loss of Focus mais ça on n'en a pas besoin. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc AutoFPS va gérer deux paramètres graphiques. Il va gérer donc le Terrain Level of Detail, donc le niveau de détail au niveau du terrain, la distance en fait, simplement. 250, 90 c'est la distance. C'est-à-dire que si on met 250, c'est 250%. Voilà, si on met 90, c'est 90%. Et ensuite la tolérance FPS, c'est quelle est la tolérance ? C'est-à-dire moins 5 plus 5% ou moins 10 plus 10 etc. Donc voilà. Dans quelle tolérance on a ? Et là à ce moment-là, lui en fonction de l'ensemble des paramètres que vous allez mettre ici, eh bien il va gérer. Vous voyez qu'il y a aussi une option Decrease Cloud Quality puisqu'effectivement, lui son objectif, c'est d'atteindre la valeur FPS que vous allez rentrer ici. Alors si vous êtes déjà au-dessus, il va rien faire, ça va pas bouger. Par contre si vous êtes en-dessous, il va essayer de jouer sur ces paramètres-là. Donc Cloud Quality, donc le niveau de détail des nuages et le Terrain Load of... Pardon, le T-Load, Level of Detail. Il va jouer sur ces deux paramètres-là pour atteindre cette valeur-là. Maintenant, s'il ne peut pas l'atteindre, il ne l'atteindra pas. Il s'en rapprochera, il va essayer de s'en rapprocher, mais il ne l'atteindra pas. C'est pour ça qu'il y a la tolérance ici. Donc il va atteindre plutôt le pourcentage de tolérance plus que la valeur ici. Je pense que là, j'ai mis une tolérance à 5 parce que moi je peux me permettre, vu la config que j'ai, j'ai une RTX 4090. Voilà. Je pense qu'une tolérance ici à 10%, c'est très bien. Ensuite, en T-Load, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par défaut, MSFS, c'est aux alentours de 100. 90, 80, c'est pas mal. 80, 90 ici. Puisqu'en fait, vous allez voir pourquoi. Et le T-Load max, alors 200, c'est une valeur qui est correcte. Pour les configs, je mettrais 180, les configs standards. Pour les configs élevés, voilà, RTX 4070, 80, 90, vous pouvez mettre 200. Moi, j'ai mis 250 parce que quand je suis en l'air, j'aime bien avoir un peu de détails. Ça ne va pas trop jouer sur les performances. Donc voilà, vous pouvez jouer avec les curseurs. Et surtout, le T-Load mini en ground landing, ça, je l'ai activé. Pourquoi ? C'est-à-dire que quand on va atterrir et on va avoir un niveau de détails qui va être au minimum qu'on a mis. Donc, ça réduit les stutters et ça, c'est vrai. Ça réduit le niveau de détails, donc ça augmente les FPS sur l'atterrissage. Tout ce dont on a besoin. En plus, comme on se rapproche du sol, on voit moins les détails au loin. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être à 250. Autant être à 90, 80, ça suffit largement. Attention de ne pas descendre trop bas parce que sinon, ça aura un impact graphique aussi sur l'aéroport. Donc voilà. Pour ce qui est des cloud quality, si vous êtes déjà en high ou en ultra, je ne vous recommande pas d'utiliser, de mettre decrease cloud quality. On passe 90% de notre temps en l'air. Donc, on voit les nuages plus que le sol. Donc, je ne recommande pas de mettre decrease cloud quality. Maintenant, si vous êtes sur des configs low ou medium en graphisme, oui, mettez-le parce que vous ne verrez pas tellement la différence. Voilà. Enfin, vous la verrez sur les FPS un peu moins, en tout cas visuellement. Par contre, si vous êtes high, ultra, là, vous verrez la différence visuellement. Ça peut être moche. Et voilà. Une vidéo rondement menée. C'est déjà terminé. Voilà. Je vous mets bien sûr tous les liens, les configurations dans la description de cette vidéo. Vous avez l'ensemble également de mes paramètres, ma configuration sur mon Discord. Le lien aussi en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur l'outil Auto FPS et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Pilot Jeff.